...aux consommés locales en ce mois de Ramadan. Vous allez voir différents types de mains à base de produits agricoles maliens. Bemba Sibi, notre reporter, est allé à la rencontre notamment de l'Association des Sœurs Unies des Logements Sociaux de Tabakourou et l'Association régionale des Transformateurs de Riz. Le reportage. En ce mois de Ramadan, période de grande consommation, les commerçants usent de tous les moyens pour faire connaître et écouler leurs produits. Les acteurs de la transformation des produits locaux montrent aussi au créneau pour promouvoir le consommé local. On fait pas mal de choses. On fait des djukas, on fait des fourniots pré-cuits, on fait des coco râpé, on fait des riz au sumbala qu'on appelle la frie, la frie pré-cuit. On fait des savons gabagourouni et on fait de l'eau des avelles aussi. Il est temps de consommer malien. Franchement, parce qu'on a tout ici comme il faut. C'est le même combat pour les membres de l'Association régionale des Transformateurs de Riz qui ont mis une touche d'innovation à leur panier Ramadan. Il est essentiellement composé de produits locaux à base de riz. On a fait ce panier d'abord pour nous nous valoriser. Nous travaillons essentiellement sur le riz. On est tous des femmes qui font la transformation agroalimentaire et nous vivons de ça. Et on a essayé de nous démarquer par rapport à une filière, qui est la filière riz. On a innové en plusieurs recettes alimentaires pour non seulement les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants parce qu'on fait une farine infantile également à base de riz. Et les personnes du troisième âge, là-haut et autres qu'on a tantôt parlé, c'est pour les personnes âgées. Ces dames ont déjà créé leur marque. Le processus de labellisation est en cours. L'objectif est de pouvoir vendre ces produits sur le marché local et dans les 17 pays de l'OAPI. Ramadan pour vous.